Bonjour. C'est un plaisir de voir un public si nombreux. Je suis ici avec l'homme qui a inspiré des millions d'Indiens à œuvrer pour l'environnement et en particulier à nettoyer et sauver les magnifiques fleuves de l'Inde. Donc je pense que nous allons explorer un peu ce qui vous inspire et ensuite comment vous faites pour inspirer les autres. Et par la suite, nous passerons peut-être aux questions plus pratiques sur la façon dont on peut réussir à lancer un si grand mouvement en Inde. Mais commençons par ceci. Qu'est-ce qui vous a motivé à commencer à travailler pour l'environnement ? Namaskaram, bonjour à toutes et à tous. Mon engagement en faveur des fleuves et des forêts dans le sud de l'Inde a commencé très tôt pour moi. à l'âge de 8 ou 9 ans, si j'avais assez d'argent pour acheter de la nourriture pour 3 ou 4 jours, je me débrouillais et je disparaissais dans la jungle tout seul. C'était un gros sujet de préoccupation pour mes parents, mais... Je vivais juste dans la jungle et quand j'y étais, je ne percevais pas la jungle comme une forme de nature ou de beauté naturelle. Je la voyais juste comme une vie plus grande que moi-même. À 17 ans, j'ai descendu le fleuve Caverry sur 163 km pendant 13 jours, mangeant grâce au fleuve, vivant grâce au fleuve, simplement sur 4 chambres à air et quelques bambous. Et le fleuve est une vie au-delà de vous et moi. Les gens comme vous et moi vont et viennent, mais ces fleuves coulent depuis des milliers d'années et ils doivent continuer à couler, pour toujours. Mais une vie d'une telle puissance, nous l'avons mise à genoux aujourd'hui. Les rivières que j'ai vues à cette époque, il y a 50 ans, et les rivières que je vois aujourd'hui, leur taille a diminué de moitié. Ils disent que la diminution est en moyenne de 44%. Mais de nombreuses rivières sont bien en dessous de 50%. Et beaucoup d'entre elles qui coulaient sans discontinu depuis des millions d'années sont devenues saisonnières. Cette année, le fleuve Caverry n'a pas atteint l'océan pendant 3 mois et demi. Il s'est asséché sur 170 km depuis l'embouchure. La totalité de la longueur du Caverry est au Tamil Nadu. Ces deux états, le Karnataka et le Tamil Nadu, se font la guerre au sujet de l'eau. Ca dure depuis 25 ans. Mais la longueur totale du fleuve est de seulement 430 km. Mais il s'est asséché sur 170 km. Et le plus triste, c'est que quand nous avons fait ce concours de dessin à travers le pays, dans plus de 160 000 écoles, beaucoup d'enfants, quand nous leur avons demandé de dessiner une rivière, ont uniquement dessiné du sable. Voilà l'expérience qu'ont les gens. Et pourquoi cela ? Pourquoi ça s'est jeté le temps ? L'agriculture ? Pourquoi est-ce que cela se produit ? Voyez, en Inde, seulement 4% de l'eau des rivières est alimentée par les glaciers. Le reste est entièrement alimenté par les forêts. Alimenter par les forêts veut essentiellement dire, nous avons des pluies, contrairement à l'Europe, nous avons des pluies pour seulement 40 à 45 jours en moyenne à travers le pays. C'est notre mousson. Pendant ces 45 jours de précipitation, la terre est censée retenir l'eau pour 365 jours, et la laisser lentement s'écouler dans la rivière. Pour que cela ait lieu, il faut une végétation substantielle. Il y a une grave disparition de la végétation, non seulement sous la forme de forêts, mais aussi dans les terres agricoles où il y avait autrefois de la végétation. Par exemple, dans le bassin du Gange, qui représente 25% de la géographie de l'Inde et 33% de la production agricole indienne, au cours des 50 dernières années, nous avons supprimé 94% de la couverture végétale. 94%. Ceci s'est produit principalement parce que, je le sais bien parce qu'il y a 40-45 ans j'ai travaillé dans l'agriculture, et à cette époque, quand le nouveau mouvement de la révolution verte a démarré, où nous avons commencé à utiliser des engrais chimiques pour la première fois, les entreprises d'engrais conseillaient ouvertement à chaque agriculteur de supprimer tous les arbres, parce que les engrais sont absorbés par le système racinaire des arbres et que les rendements ne seront pas bons. Donc, dans tout le pays, au cours des 35-40 dernières années, il y a eu une énorme disparition de la couverture végétale. C'est la principale raison du recul des eaux. Une autre raison est l'importante exploitation des eaux souterraines, qui est une conséquence inévitable du manque d'eau dans les rivières. Dans votre vidéo, vous avez dit quelque chose comme, les gens croient que l'eau crée les forêts, mais le contraire est plus vrai, les forêts amènent l'eau. C'est bien le cas, il y a de substantielles preuves scientifiques aujourd'hui qui vous montrent que c'est le couvert végétal qui attire la pluie, et, en ce moment, nous voyons que, quel que soit l'endroit où les pluies se produisent en Inde, la mousson devient très éparpillée, bien que le même volume d'eau tombe en principe. Ces 100 dernières années, il n'y a pas eu trop de variations dans la quantité d'eau ou de précipitations qui tombent sur le sous-continent indien. Mais l'endroit où ces précipitations tombent et leurs fréquences ont complètement changé, principalement à cause du manque de couverture végétale. Et, aujourd'hui, cela ne fait plus aucun doute, tout le monde sait que c'est la forêt qui attire l'eau ou la pluie. Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ...